Bienvenue au Bomae Show. Ce soir, déjà j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, tranquille, on est tranquille à la maison. Relax, vous avez vu, j'ai une voix un peu relax. Ce soir je reçois M. Romain Widman. Bonsoir Romain. Bonsoir Oli. Romain qui est mon professeur de transformation digitale à l'EM Lyon. Parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, mais je suis basketteur, mais aussi étudiant à l'EM Lyon. Et Romain est mon professeur dans tout ce qui est transformation digitale, technologie, tout ça, tout ça. Il est aussi consultant de sécurité à IBM. Et il a aussi écrit plusieurs livres, dont son dernier qui est Accueillir la transformation digitale, qui est disponible chez Amazon. Si je ne me trompe pas bien. Si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Oui, je suis encore stressé, je n'y arrive pas. C'est fou. Le début de mes talks, c'est terrible. Je n'y arrive pas. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Bon. Et voilà. Donc Romain, nous fait le plaisir aujourd'hui de venir nous parler des NFT. Je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler. Et c'est un peu, entre guillemets, mon expert technologique. Donc il est plutôt bien calé sur ce genre de choses. Donc il va venir nous expliquer un peu ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, et toutes les technologies. Une petite question, Romain. Est-ce que tu vois le chat, là ? Toujours pas. D'accord. Ce n'est pas grave. Moi, je le vois. C'est le plus important. D'ailleurs, je vous ai... Ah, c'est la première fois que je te tutoie. Jusqu'à maintenant, je t'ai toujours vouvoyé. Mais voilà, je me lâche. Je me lâche. Je me lâche. Ce soir, on est en t-shirt. On se lâche. On se tutoie. Alors, Romain... Attendez, là, j'ai une question. Pour quand le tirage de la PS5 ? Je croise tellement fort les doigts que j'ai une crampe. Ça, ce sera pour dimanche de la semaine prochaine, le tirage de sort. Je suis un peu masochiste. Je prends bien mon temps. Donc, Romain. Revenons à Romain. Est-ce que, déjà, tu veux te présenter ? Je t'ai présenté de façon assez sommaire, mais c'est mieux que de le faire toi-même. Non, tu as dit l'essentiel. Donc, voilà, je suis formateur à l'EM Lyon et j'interviens sur tous les sujets qui sont les impacts, au sens large, des technologies sur les organisations. Et parmi mes thèmes d'intérêt, du coup, tu l'as mentionné, il y a la blockchain. J'ai découvert le sujet en 2016-2017. À l'époque, c'était relativement marginal. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et en tout cas, c'était un environnement qui me paraissait aller très vite. Et au fil du temps, même si dans les cours et dans les formations que tu as suivis, généralement, je prends quatre technologies, l'intelligence artificielle, les objets connectés, le big data et la blockchain. je constate quand même que sur les trois dernières années, il y a une grosse accélération de l'intérêt des entreprises et des personnes en formation sur le sujet de la blockchain. Donc, je le vois de mon côté. Et c'est une très bonne manière, généralement, d'initier des conversations. Parce que tout le monde en a entendu parler, comme beaucoup de sujets, comme l'intelligence artificielle notamment, sans vraiment s'intéresser à ce que ça peut changer ou pas. Et du coup, il y a beaucoup d'idées préconçues, de fausses représentations ou de concepts un peu erronés sur lesquels on peut vraiment travailler. C'est un beau sujet, je trouve. Et le sujet des NFT, on va rentrer dans le vif du sujet dans très peu de temps. Mais c'est encore une autre composante de la technologie et qui me paraît peut-être même plus fondamentale que la blockchain en elle-même. On aura l'occasion de revenir dessus. Exactement. Pour commencer, j'ai envie de dire, on va commencer par les bases. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que la blockchain ? Qu'est-ce que c'est que cette technologie ? Alors, c'est une technologie qui est en fait une manière de stocker de l'information entre plusieurs ordinateurs sur un réseau. Si on pouvait prendre une métaphore de la vie réelle, on pourrait voir ça comme une sorte de cahier. En fait, dès que quelqu'un écrit sur ce cahier, toi et moi, on en a une copie qui est mise à jour. L'idée, c'est qu'on peut juste écrire sur le cahier, mais on ne peut jamais retirer ce qui a été marqué dessus. Donc, voilà un peu la manière. Une définition rapide, c'est que c'est une manière décentralisée de stocker de l'information entre plusieurs ordinateurs. Ça, c'est le concept général. En pratique, après, il y a des implémentations qui ont chacune leur spécificité. La première, en tant que telle, c'est Bitcoin 2009 avec le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Et aujourd'hui, le chiffre est très difficile à suivre, mais au moins plusieurs milliers de manières différentes d'implémenter justement cette manière de stocker de l'information. Ethereum en fait partie et il y en a vraiment des milliers d'autres qui sont plus ou moins utiles et qui ont plus ou moins d'utilité aussi. D'accord. Il y a une autre question que je me pose, c'est quel est l'intérêt de la décentralisation ? Pourquoi ça a autant le vent en poupe actuellement de tout décentraliser ? La question est intéressante. Dans les livres blancs de Nakamoto, il y a très clairement une volonté de s'affranchir du système bancaire traditionnel. La première chose qu'il a écrit dans sa blockchain, c'est la banque centrale d'Angleterre est sur le point d'intervenir pour sauver l'économie. 2009, c'est les lendemains de la crise financière de 2008. Donc il y a une partie de cette technologie qui est très clairement une technologie contestataire, une technologie anti-système, où il y a une volonté. Après, est-ce que c'est le cas ou pas ? Aujourd'hui, c'est encore un autre sujet. Mais de s'affranchir du système existant. Donc la décentralisation comme une manière de tout simplement éviter d'être contrôlée par des organisations. Les entreprises s'y intéressent aujourd'hui pour des raisons qui sont moins nécessairement contestataires et moins anti-système. C'est tout simplement parce que cette technologie peut être pratique pour partager de l'information entre plusieurs acteurs. Donc là, ça va être beaucoup moins une volonté de court-circuiter un intermédiaire ou une personne dans laquelle on ne fait pas confiance. C'est justement pour faciliter des échanges entre plusieurs acteurs. L'idée, c'est que si on se met d'accord sur une manière d'échanger de l'information, si on va écrire tous nos échanges sur une blockchain qu'on choisira, tous les deux, on n'a pas nécessairement besoin de modifier notre système d'information derrière plus en détail. On va juste se mettre d'accord sur une manière de fonctionner entre nous. Donc c'est un peu plus une recherche d'interopérabilité, on va dire. D'accord. C'est clairement vraiment faire en sorte de se débarrasser entre guillemets des intermédiaires, entre guillemets gênants, et puis se faire du peer-to-peer. Je pense que oui. À la base, l'idée contestataire devait être la base du sujet. Mais à ce qu'on voit, au niveau de la décentralisation, sur certaines blockchains, ça reste quand même plutôt centralisé. Moi, je pense par exemple à l'Ethereum. Bon, décentralisé, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Pour moi, la seule vraie blockchain totalement décentralisée, ça reste la blockchain de Bitcoin. C'est une des plus décentralisées. Mais d'une manière générale, et la question, Ali, est très intéressante, dans toutes les technologies, globalement, il y a une tendance qui est la concentration. La concentration des moyens, tout simplement, parce que pour faire fonctionner une technologie, il faut des personnes compétentes, il faut des ressources, il faut des métiers, du savoir-faire. Donc, il y a toujours une tendance centralisatrice dans l'histoire des technologies. Et d'ailleurs, si on prend le pinacle de la technologie, la Silicon Valley, c'est exactement ça. C'est un endroit en Californie où il y a toutes les entreprises de technologie, ou presque. Donc, c'est normal qu'on retrouve cette tendance à la centralisation dans les blockchains. Le deuxième point, c'est que la décentralisation, on est décentralisé ou on n'est pas décentralisé. C'est un spectre. On peut être plus ou moins décentralisé à des moments donnés ou avoir des mécanismes qui permettent de le faire. De par sa taille et de par les volumes des transactions, effectivement, Bitcoin a très clairement un avantage sur les autres. Néanmoins, il ne faut pas se mentir, la plupart des acteurs sur le blockchain sont soit chinois, soit américains. Et globalement, il y a peut-être 4 ou 5 acteurs, 4 ou 5 organisations qui contrôlent un peu tout ça. Donc, c'est... Voilà. La centralisation, décentralisation est toujours à nuancer. Et les entreprises qui ont investi massivement dessus dès le début, je pense notamment à tout ce qui est Antminer, le fabricant de... Bitmain, le fabricant de machines Antminer, notamment pour faire du minage, ils détiennent un quasi-monopole sur la fabrication de ces appareils de minage et opèrent aussi les plus grosses poules de minage, c'est-à-dire les organisations qui vont sécuriser les blockchains. Une entreprise comme ça aujourd'hui a acquis une taille, un monopole qui fait que, sans trop se mentir, elle a une très grosse emprise sur le blockchain. Oui, bien sûr. Donc, on va en faire sur Bitcoin. Alors, on va faire un petit aparté, là. Je regarde sur le chat, il y a beaucoup de monde de l'EM Lyon et il y en a qui envoient des messages assez rigolos, dont David, qui écrit Romain en t-shirt, ça vaut le détour. C'est clair. Quand on est... Je vous avais habitué à mieux. Voilà, on s'est beaucoup habitué à un autre style. Ouais, non, c'est un cadre beaucoup moins formel. Donc, vous pouvez venir, les gars, enfin, les amis de l'EM Lyon, vous pouvez venir un peu... vous gossez, entre guillemets, de votre professeur. Profitez-en. C'est le nom. Allez-y. Hein, Gabi ? Gabriel Rio. Gabriel Rio, je reçois... Mickaël Fussaro, qui est là aussi. C'est pas Hajar ? H... H... Serait-ce Hajar ? Je suis pas sûr. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Peut-être, peut-être pas. H... Kaisla. Ouais, non, je reconnais quelques... Non, je pense qu'on mêle, ouais. Ouais, si. Elle a posé une question aussi, on va essayer de lui répondre à sa question. Ah, c'est moi, c'est bien elle. Faut que je la retrouve, la question. Pourquoi Bitcoin est-il aussi prédominant ? Il y a plein d'autres... Et pourtant, il y a plein d'autres blockchains intéressantes, pourtant. Ouais, alors, tout à fait. Alors, prédominant, si on prend les chiffres financiers, effectivement, c'est le cas. La capitalisation de Bitcoin, c'est... Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est à peu près 5 ou 6 fois celle d'Ethereum, qui est son poursuivant. Donc, il y a une très grosse prédominance de ça, pour plusieurs raisons. Je pense, tout d'abord, c'est une des technologies les plus anciennes. 2009, ça va faire maintenant plus de 11 ou 12 ans d'existence. Donc, elle a cet avantage d'être assez ancré dans les mémoires. Et ensuite, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait avec cette histoire de symboles contestataires, c'est qu'il y a toute une mythologie très forte autour de Bitcoin. Si, aujourd'hui, on est anti-système, on est contestataire, et on veut, pense-t-on, trouver une manière de placer son épargne qui échappe aux banques, c'est généralement vers Bitcoin qu'on va se tourner. à ta roi. Ah. Éterreur. Un petit tronc. Il y a un petit bug, là, Romain. On vous a perdu. Romain, Romain. C'est pas le moment, là. C'est pas le moment. Romain, reviens. Romain, alors là, c'est le gros moment de sévétude. On a perdu Romain. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez faire en sorte que je ne sois pas trop triste, là ? Bon, attendez, je vais essayer de récupérer Romain. Mika, je... Bon, alors, comment on va récupérer Romain ? Alors, voyons sur Discord, il est là. Coupé, ouais, ouais, ouais. Il m'envoie un message sur Teams. Oui. Oui, oui, oui. Vous avez une mauvaise... Vous avez tu... Tout le monde, tu ou vous, vous avez une mauvaise collection. Je vais en profiter pour lire les commentaires. Il m'avait prévenu que sa connexion était mauvaise et que c'était possible... Très possible qu'on le perde. Bon. Je le réinvite. Copier. On va sur Teams. Coller. Vous moquez pas trop de moi, hein, les copains de l'EM Lyon, là. Bon. Ah, il est de retour. Normalement, il y a eu une petite coupure, probablement, de mon côté. Oui. Oui, oui. OK. Ouf ! J'ai transpiré, là. Je viens de perdre 3 kilos. Ouais, ouais. Je t'ai sorti stressé en bout de coupure. Non, mais en gros, pour résumer, pourquoi Bitcoin n'est pas autre chose ? C'est, d'une part, l'avantage du premier rentrant. Encore une fois, technologie beaucoup plus ancienne, beaucoup plus étudiée aussi que des concurrents plus récents. Et ensuite, toute cette mythologie qui est très spécifique. Tout le monde connaît à peu près le logo de Bitcoin, même sans être un adepte de la technologie, ce B avec ses deux barres. Voilà, ça fait partie de la symbolique, ça fait partie de la mythologie aussi derrière. D'accord. OK. Ça, c'est clair et précis. Bon, maintenant, on va se lancer sur le sujet qui est les NFT. Et je vais commencer par une question très, très originale qui est, Romain, qu'est-ce que les NFT ? Je ne m'y attendais pas du tout, Ali. Oui. Alors, non, les NFT, c'est une manière d'écrire de l'information sur une blockchain pour créer un objet virtuel. Tout à fait. C'est une métaphore qu'on pourrait prendre. C'est dans un jeu vidéo, je ne sais pas, une épée, une potion ou autre. L'idée, c'est de créer un objet virtuel sur une blockchain. Donc, on va prendre le calepin et on va dire, Ali a une potion, elle coûte 5 pièces d'or et elle restaure de la santé. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. C'est un terme très pompeux pour dire qu'en fait, tous ces objets qu'on va créer sur la blockchain, ils sont uniques. On peut les dissocier les uns des autres. La potion que je vous ai envoyée publique ne sera pas la même que la potion que j'ai envoyée à Ali. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un numéro de série, une date de création et ainsi de suite. Donc, NFT, c'est vraiment un objet virtuel dont l'existence et la propriété est tracée sur une blockchain. En tant que tel, si on fait un peu d'histoires, je n'ai pas la date exacte, mais la première chaîne à avoir implémenté ce concept, c'est Ethereum, je pense aux alentours de 2016-2017, mais là-dessus, encore une fois, je n'ai pas la date exacte. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on retrouve sur à peu près toutes les autres blockchains, mais pas sur Bitcoin. D'un point de vue technique, Bitcoin n'a pas implémenté les mises à jour qui lui permettraient de supporter les NFT. Non. Non, parce que Bitcoin, ça a vocation à faire une chose et une chose seulement, c'est être une préservation de la valeur. Voilà, tu prends le Bitcoin et c'est tout, ça ne fait rien d'autre. C'est très vrai, Ali, et d'un point de vue technique, on ne peut pas faire grand-chose sur Bitcoin à part transférer éventuellement les portefeuilles multisignatures qui est la seule fonctionnalité vraiment avancée. Mais tout ce qui est création de programmes, dit les smart contracts, de programmes conditionnels sur le blockchain, par exemple, les NFT, par exemple, on est obligé d'aller sur d'autres chaînes, en particulier, Ethereum, mais il y en a d'autres, Xiaomi, Hawax, il y en a beaucoup d'autres et on pourra rentrer dans les détails s'il s'intéresse, bien sûr, le public. Voilà un peu... Oui, vas-y. Il y a une question de MikaFufu1, on se demande bien qui il est, qui demande NFT égale sécurité. Comme sur les blockchains, l'idée, c'est que, en tout cas, la propriété de ces objets-là peut être retracée. C'est-à-dire qu'on peut dire à qui ça appartient, à quel compte ça appartient. Et en particulier, et c'est cet aspect qui me... à titre personnel, qui me fascine et qui me fait penser que les NFT ont le potentiel pour être une innovation de rupture, c'est que, basiquement, si on prend toute l'histoire de l'informatique jusque-là, c'était basé sur une histoire de copie facile de l'information. Le copier-coller, ça a été inventé pour des informaticiens. L'idée, c'est qu'on répète de l'information. La musique sur un téléphone, les MP3 et autres, l'idée, c'est que si je copie un fichier MP3, j'ai un deuxième fichier qui est exactement identique. Les NFT, justement, ça vient introduire dans cet univers de copie illimitée, de partage de l'information, de réplication d'informations, un concept de rareté. L'idée, c'est que si, Ali, tu as un NFT, je ne peux pas, je peux créer quelque chose qui ressemble, mais je ne pourrais pas créer exactement le même que le tien. Et ça, ça change, à mon sens, ça peut changer beaucoup de choses pour un certain nombre d'acteurs, mais on va y en revenir un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le caractère unique du NFT. L'outil qu'on aura créé et sera bloqué dans la NFT, il y a un codage qui fait que cette chose est 100% unique et pas recopiable. C'est ça qui donne cette valeur. D'où, actuellement, ce qu'il y a le vent en poupe, c'est l'art digital. C'est-à-dire, il y a des gens qui vendent des pièces d'art digital et qui les vendent sur certaines plateformes. Et récemment, il y en a une qui a été vendue par un artiste qui s'appelle Beeple, qui a été vendue pour 69, pas 69 roupies, mais 69 millions de dollars. Ça a fait ça... Voilà, pour un... Les gens vont dire grossièrement que c'est un gif que tout le monde peut voir, mais non, parce que ça a été utilisé... Enfin, la blockchain et la technologie NFT, je ne sais pas si ça se dit comme ça, a été utilisé pour créer cette pièce d'art, ce qui la rend totalement unique et ce qui fait, entre guillemets, sa valeur, le fait qu'elle soit totalement unique. Voilà. Et il y a deux choses à lire pour compléter l'information, effectivement, sur cette œuvre d'art à 69 millions d'euros, dollars. Il y a deux choses. La première, c'est qu'elle a été vendue par la maison d'enchère Christie's, qui est l'un des plus gros noms aujourd'hui de la vente d'art. Donc ça montre que vous avez des acteurs très sérieux qui s'intéressent au phénomène. Ce n'est pas juste quelque chose de mode qui serait fait par trois personnes dans leur garage. Vous avez des experts très pointus en art, très pointus en technologie qui s'intéressent au sujet. Et le deuxième point, c'est que l'acheteur probable, c'est CryptoKovan, qui est l'un des très grands noms de la blockchain Ethereum et Bitcoin, qui s'est fait une fortune dans ces crypto-monnaies. Donc aussi, ce qui est drôle, c'est que c'est possiblement une forme d'art dans laquelle vont investir toutes les fortunes qui se sont faites grâce aux crypto-monnaies, plutôt que d'aller vers des attributs, on va dire, un peu plus traditionnels ou des œuvres d'art plus conventionnelles. en tout cas. Alors, moi j'atteste, quand on rentre dans l'univers des crypto-monnaies, c'est difficile d'en sortir. Ça nous absorbe. C'est comme dans un film de jeux vidéo, tu joues, tu es absorbé dedans, tu ne peux plus en sortir. Donc ça ne m'étonne pas qu'une personne qui a fait sa fortune dans les crypto-monnaies ait décidé d'acheter cette œuvre. Vous devriez investir dedans pour acheter des œuvres d'art qui sont également inscrites sur la notion de blockchain. Bien sûr. Question de David, être unique est-ce qu'il est égal valeur ? Je peux répondre ? Très bonne question. La valeur, c'est toujours pareil, c'est très subjectif. Est-ce que l'œuvre d'art de Bipple valait 69 millions de dollars ou est-ce que c'était des choses un peu subjectives ? La réponse que j'aurais envie de faire immédiatement, c'est non. Tout simplement parce que l'unicité ne veut pas dire la rareté. Si je crée des potions, elles sont toutes uniques, mais si j'en crée des millions, à un moment donné, c'est pourquoi avoir une potion plutôt qu'une autre sachant qu'il y en a des millions en circulation ? Derrière des œuvres d'art, les artistes peuvent garantir qu'il n'y aura qu'un seul exemplaire de cette œuvre d'art qui sera existante. Du coup, ça peut avoir une influence sur la rareté. Mais tous les NFT ne valent pas nécessairement 69 millions de dollars. Et si on achète des centaines de NFT aléatoires, je ne pense pas nécessairement que ce soit une bonne stratégie. Il faut, comme une œuvre d'art normale, rentrer dans le projet de l'artiste, comprendre ce qu'il a voulu faire avec ou dans le cas des objets, voir à quoi ils servent et qu'elles aient un peu le contexte de création. Effectivement. Et je vais en rajouter encore pour rester un peu sur le sujet de l'art. Récemment, il y a un Banksy. Il y a des gens qui ont brûlé un Banksy, un vrai Banksy et qui l'ont introduit sur la blockchain en tant que NFT. Je ne sais pas combien ça a été vendu, mais le fait, de carrément brûler un art, une pièce d'art analogue, c'est-à-dire réelle, pour ensuite, physique, oui, physique, pour la transporter sur le virtuel, sur le digital, sur la blockchain. C'est un truc qui m'a un peu interpellé, je vous avoue, mais bon. Mais encore, un peu comme avec le Bipel, c'est derrière, il faut, sur le domaine artistique, c'est un domaine intéressant, c'est, au-delà d'acheter un NFT, ce que tu achètes, Alice, si tu achètes cet élément, c'est un morceau de cette expérience. C'est le fait d'avoir détruit une œuvre d'art d'un artiste contemporain qui a une cote pour le faire passer sur un autre support. Et rien que ça, en tant que tel, c'est quasiment une expérience artistique. ça donne du sens au NFT. Pour répondre à ce que disait David, est-ce que ça a nécessairement de la valeur parce que c'est unique ? Non, pas nécessairement. Et justement, les artistes qui sont dessus jouent très bien en construisant une histoire, une mythologie autour de ces fichiers, en fait, de ces fichiers informatiques. D'accord. Il y a des bonnes questions qui sont sur le chat, du coup, je ne sais pas trop comment gérer ça, comment ça gérer les questions, ou alors avancer sur les sujets. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre de l'eau, on peut prendre trois questions, puis on peut continuer. Tout à fait. Je vais essayer de remonter un peu le fil pour ne pas... Par contre, c'est une question de Mika Fufu, je ne réponds pas. Ça suffit, Mika. Tu monopolises l'espace, mon cher Mika Fussaro. On te connaît. Non, je plaisante, Mika. Plein d'amour pour toi. Mais j'ai quand même ignoré une de tes questions. Alors, Yayu qui nous dit beaucoup trop vastes se montrent des NFT, moins simples pour entrer pour un débutant. Trop d'informations du coup, comment commencer ? Quoi acheter ? Comment être sûr de ce qu'on achète ? Et comment positionner son et ses NFT sur le marché ? Ça, c'est une vaste question. On y viendra en fin d'intervention. Je pense qu'il y a deux choses comme les crypto-monnaies. Il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau qui me paraît, à mon avis, le plus important, c'est comment est-ce que ça va transformer les entreprises. Quelles sont les entreprises qui vont être impactées et transformées par ça ? Le deuxième point, c'est comment nous, en tant qu'investisseurs particuliers, en tant que spéculateurs aussi très clairement, on peut en tirer parti. Et cette question-là, d'un point de vue technique et d'un point de vue intellectuel, ne paraît pas nécessairement la plus décisive. Mais on donnera quelques clés de réponse à You en fin d'entretien. Tout à fait. Ajar qui nous demande comment investir sur des NFT. Est-ce qu'il faut acheter une unité complète ou l'investissement est-il fractionnable ? Alors, globalement, c'est des pièces. On achète un NFT unique. Après, en tant que tel, et c'est ce qui a été fait notamment pour le banque ski qui a été brûlé, c'est qu'ils ont créé une série. Et du coup, vous avez un élément, un pourcentage de la série. Donc, ça dépend des modèles. Généralement, on achète un NFT en entier et dans certains cas, un morceau d'une série. D'accord. Qu'est-ce que l'art digital exactement ? De question de Margot. J'imagine que c'est Margot. Qu'est-ce que l'art digital exactement ? Est-ce que tout le monde y a accès ? Alors, l'art digital, il n'y a pas nécessairement ma connaissance de définition, mais pour moi, ça serait une œuvre d'art qui serait sur un support numérique. Que ce soit un fichier MP3 ou dans le cas des NFT, tu l'as dit Ali, c'est vulgairement un GIF ou en tout cas une image. C'est un fichier informatique en fait, tout simplement. Est-ce que tout le monde y a accès ? La question est très intéressante. Oui, parce qu'elle est stockée sur une blockchain. Donc, moyennant quelques logiciels particuliers, quelques sites pour y accéder, on peut le faire. Et un sujet qui intéresse un certain nombre de praticiens, c'est dans quelles galeries vont être exposées ces types d'œuvres d'art. Et en Californie, il y a des entreprises qui explorent la possibilité de faire des galeries avec, en gros, des écrans sur les murs pour montrer les NFT. Je sais que ça a l'air super qu'on peut dire comme ça, mais c'est littéralement ça. Mais c'est des questions intéressantes. C'est quel est, du coup, le rapport qu'on va avoir avec un art numérique ? Le MP3 a changé la manière dont on écoute la musique, définitivement. Et je pense que, dans une certaine mesure, les NFT vont aussi changer la manière dont, pas nécessairement, on consomme, mais en tout cas, on a accès à l'art. Et les galeries d'art qui se dotent d'écrans pour pouvoir montrer des NFT, je trouve que c'est peut-être une manière d'y parvenir. Why not ? Une autre question de Descartes de Lyon. Qu'est-ce que la fongibilité ? Et, comme je le disais, c'est un terme pompeux pour dire que des éléments sont plus ou moins semblables. Totalement fongibles, c'est deux éléments qui sont indissociables l'un de l'autre. Des pièces d'un euro, typiquement. Si on en a deux, ça fait deux euros. Et après, si on les remélange, voilà. Les euros qui sont sur votre compte en banque, virtuellement, typiquement, c'est une unité de plus. Des éléments qui seraient totalement non fongibles, c'est des éléments qui ne peuvent pas être remplacés. Des éléments qui sont totalement uniques et qui ne sont pas, qui ne sont pas comparables. NFT pour non fongibles, ça veut dire que ce sont des éléments qui sont, encore une fois, chacun unique. D'accord. On a GC Duce de Lyon, qui est Jean-Claude Duce de Lyon. Pas mal, pas mal. Des gens de Lyon. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de Lyonnais. Ah, qui... Et la Sbell, c'est pas... Pas encore. Qui remondit sur les MP3 et qui dit qu'un détail près, le MP3 a diminué la qualité d'écoute, il me semble. Oui, parce que c'est un format qui est compressé, tout à fait. Tout à fait. Mais après, si vous voulez du format non compressé en numérique, il y a du FLAC typiquement qui est du format non compressé. Idem sur les images. Le PNG, c'est un format qui est compressé. Mais après, si vous voulez du non compressé, vous avez du RAW ou des éléments bruts. Mais la question de la qualité après est intéressante. Mais en tout cas, ce que je disais sur le MP3, c'était pour faire une analogie en disant que ça a changé notre manière de consommer de la musique. Effectivement, et c'est une remarque que je trouve assez intéressante, c'est que ça a aussi changé la qualité de la musique qu'on consomme en grande partie. Clairement. Et petite remarque à Mickaël Fufu qui m'a mis un carton jaune. C'est bon, je plaisante, Mika, ne sois pas fâché. Duncan Bossé qui répond une telle censure, c'est moche. Eh bien oui, c'est moi. Je tacle à la gorge. Alors maintenant, on peut enchaîner un petit peu sur les cas d'usage pour les entreprises. Ça peut être très intéressant. Je t'en prie, Romain. Mais justement, c'est un peu l'élément. Si on parle de tout ça, c'est pourquoi et dans quelle mesure ça peut changer les organisations. Encore une fois, c'est vraiment le fil de conducteur de mes travaux et de mes interventions. Mais en gros, je pense qu'il y a deux ou trois secteurs qui peuvent être radicalement transformés par cette histoire de NFT. Autant sur les blockchains, on peut en dire beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment une innovation majeure ou pas ? Peu importe le sujet. En tout cas, je pense que les NFT présentent une caractéristique vraiment transformante pour deux ou trois domaines d'activité qui sont déjà en train de changer. Ce n'est pas du tout de la science-fiction. Vous allez voir, les exemples sont très concrets. Le premier secteur, on en a parlé, c'est tout ce qui va être industrie culturelle. Cette histoire d'oeuvres d'art numérique, c'est une manière d'acter de la propriété d'un contenu. C'est une manière du coup, de certifier des oeuvres, le caractère unique de l'oeuvre, de le vendre. Ce n'est pas un hasard si Christie's a vendu une oeuvre d'art de 69 millions de dollars. Très clairement, ils ont une com' dessus et c'est quelque chose qui les intéresse. Le deuxième secteur qui peut être vraiment transformé par les NFT, c'est tout ce qui va être domaine de l'événementiel. Quand vous avez une relation à un public, les NFT, leur vente des NFT, fabriquer des NFT, c'est très clairement une manière d'avoir un lien avec son public. Je vais prendre un exemple dont tu n'as pas parlé Ali, mais que tu connais forcément parce que ça a défrayé la chronique. C'est les NFT de la NBA. Les top shots sur NBA top shot qui a fait un nombre de millionnaires incalculables du jour au lendemain. En gros, si je devais dire très rapidement ce que c'était, c'est une version en NFT des cartes en carton qui sont à l'effigie d'un joueur. En France, c'est l'équivalent le plus proche parce que ce n'est pas vraiment ancré dans la culture française et très américain. Ce serait des images Panini. Au lieu d'avoir une image Panini de Mbappé par exemple, vous allez avoir un NFT de Mbappé. Pourquoi est-ce que ça change des choses ? Tout simplement parce que les fans, les organisations qui ont besoin d'avoir un lien avec un public peuvent utiliser les NFT comme une manière de monétiser cette relation. Et d'ailleurs, Ali, et c'est quelque chose que je rencontre souvent dans les sportifs de haut niveau, c'est que vous ne vous présentez pas nécessairement comme des sportifs mais comme des personnes qui sont dans l'événementiel. Et je trouve que tout ce qui va être club, et ce n'est pas un hasard si la NBA s'est positionnée dessus, ça peut en faire partie. À des niveaux beaucoup plus limités, beaucoup plus légers, des YouTubers qui commencent à émettre leur propre NFT. Alors généralement, c'est des personnes qui viennent du monde de la crypto-monnaie. Je pense notamment à Ken Bossack qui est un Américain très avancé sur le sujet mais en fait, il vend à ses fans des badges virtuels qui disent qu'en gros, ils le soutiennent. C'est une manière de lever des fonds. Il y a eu à une époque tout ce qui était engouement pour le crowdfunding, le financement participatif, émettre des NFT, c'est une manière de lever des fonds auprès d'un public. Et après, il y a une dernière grosse industrie qui me paraît être sur le point d'être potentiellement radicalement transformée par cette histoire de NFT, c'est les jeux vidéo. Alors je sais quand on dit jeux vidéo, ça peut paraître quelque chose de très gamin, mais les jeux vidéo, c'est une industrie d'environ 174 milliards de dollars dans le monde. Et pourquoi en fait, ça peut les transformer radicalement ? Parce que le business model de la plupart des entreprises de jeux vidéo, c'est de vendre des objets virtuels. Quand vous achetez des skins sur Counter-Strike, c'est un objet virtuel. Quand vous faites des achats intégrés sur une application, un jeu mobile, un Candy Crush par exemple, c'est un achat d'objets virtuels. Et en quoi ça change les choses ? C'est que jusqu'ici, dans votre relation à l'éditeur de jeux vidéo, c'est l'éditeur qui vous vend des choses. Il y a très peu de possibilités de sortir, de revendre des objets virtuels. Les NFT, c'est justement une manière d'y parvenir, de créer des marchés secondaires. Et encore une fois, c'est pas de la science-fiction, Atomic Hub, c'est une plateforme de NFT qui permet de revendre justement ces objets virtuels parmi les studios qui s'y mettent. Et ça a des volumes d'échanges en dizaines ou centaines de millions de dollars par jour. Donc c'est loin d'être un phénomène marginal. Donc si je devais résumer vraiment les impacts, c'est tout ce qui va être autour de l'événementiel, des relations à un public, ça peut passer par NFT. Le domaine de l'industrie culturelle, le monde de l'art en particulier, ça change pas grand-chose au phénomène de création, c'est juste un enregistrement de fichiers en gros et à la fin de l'industrie du jeu vidéo. Avec un changement radical de cette relation studio-acheteur vers des choses qui sont beaucoup plus horizontales. Clairement, on a parlé d'NBA Top Shot mais il y a aussi un truc intéressant qui s'appelle Sorare qui vendent des cartes de foot, des cartes de foot totalement uniques en utilisant un blockchain, un NFT, tout ça. Et il y a deux gros noms. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. J'ai deux gros noms en tête. Le premier, c'est McDonald's qui va lancer demain sa première collection de NFT sur OpenSea le 9 avril. Et l'autre élément que vous connaissez forcément si vous avez été dans une FNAC ou un magasin de jouets, c'est ces espèces de figurines en plastique, les Funko avec une grosse tête qui a racheté pour une dizaine de millions de dollars une application qui permet justement de visualiser des NFT sur son téléphone portable. Donc c'est loin d'être un phénomène marginal. Alors, on est en phase d'exploration, bien sûr. Mais quand vous avez des acteurs comme McDonald's qui mettent des moyens sur la table pour se doter de leur propre NFT, ça envoie un message. Ça envoie un message, c'est clair. Alors, on prend quelques questions. On a Mika Fufu qui revient à la charge. Le business et NFT... on prend cette question. Et il a mis le carton au jeu mais il est toujours là. Les business, le business et les NFT sont-ils liés ? J'ai envie de dire oui. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui... C'est une bonne... Ouais, alors ça, c'est un point de vue. C'est une bonne question plutôt que de business parce qu'on met un peu ce qu'on veut derrière le dernier business. Mais c'est une histoire de technologie. C'est, voilà, l'utilisation d'une technologie pour donner corps à des objets virtuels. il y a possiblement et c'est le cas avec les exemples qu'on a mentionnés des histoires mercantiles derrière mais il est possible de faire des NFT gratuitement et de les distribuer gratuitement. Tout à fait. Donc encore une fois ce qui est intéressant de voir c'est que c'est un support. On est dans une logique qui est différente de la logique utopiste on va dire de l'informatique avec effectivement un partage libre gratuit et sans limite de l'information puisqu'ici on est sur des choses qui sont uniques, échangeables et avec une propriété derrière mais encore une fois c'est un support. Ce qu'on en fait après ça peut être mercantile effectivement mais ça peut être aussi des choses pas nécessairement financières. Ça peut être des manières de commémorer par exemple votre présence à un événement pour que vous vous rappeliez de ça et que vous ayez sur votre téléphone portable une trace même si elle est virtuelle en tout cas de votre présence par exemple à un événement politique. Tout à fait. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit sur les Youtubers qui peuvent lever des fonds via les NFT c'est-à-dire vendre des NFT et d'eux-mêmes à leur public une façon de gagner de l'argent c'est très intéressant ça. C'est tout ce que je voulais dire. Je viens de ça en tête. Notre question peut-on imaginer que les NFT vont disrupter le e-commerce ? Alors la question est générale en tout cas à mon sens et ceux qui ont suivi mes formations le savent je suis quand même assez prudent sur beaucoup d'autres phénomènes mais les NFT présentent vraiment toutes les caractéristiques d'une innovation de rupture c'est-à-dire qu'ils peuvent changer en profondeur un certain nombre d'industries alors pas effectivement toutes les industries si vous faites la cuisine je ne vois pas immédiatement quoi que McDonald's le fait finalement donc ça montre que ce n'est pas nécessairement impossible alors McDonald's les cuisines et les puristes vont me dire que non mais c'est la restauration quand même en tout cas sur le e-commerce ça changera tout ce qui va être enfin ça peut changer potentiellement tout ce qui va être vente d'objets virtuels quand vous achetez du contenu je ne sais pas d'une formation un diplôme dans certaines mesures ou des morceaux de musique ou autre il est possible d'utiliser les NFT d'une manière ou d'une autre pour vendre des éditions limitées par exemple d'un morceau de musique d'un MP3 qui serait en édition limitée et donc ça effectivement ça aura un impact sur le e-commerce l'autre point aussi qu'on n'a pas mentionné même si c'est toujours en sous-main c'est que les NFT sont liés à l'écosystème des crypto-monnaies qui sont généralement vendus contre des crypto-monnaies donc ça peut être aussi une manière de lever des fonds en crypto-monnaies quand je vous disais un crypto-covan qui achète pour 69 millions de dollars c'est des fonds qui viennent principalement d'Ethereum donc c'est tout à fait alors Duncan qui nous dit dans le domaine culturel un réel problème est dans les droits numériques quand on voit comment est challengé le droit d'auteur aujourd'hui et la rémunération des créateurs alors beaucoup de choses à dire il y a deux volets et la question de Duncan est extrêmement intéressante le premier c'est que les NFT sont une manière de redonner à mon sens du pouvoir au créateur tout simplement parce que c'est les créateurs qui vont choisir de mettre leur oeuvre à disposition via des NFT et c'est eux qui vont les vendre et qui vont donc toucher tout simplement les fonds de ce qu'ils ont vendu Ken Bossac typiquement c'est un YouTuber très spécialisé sur les crypto-monnaies quand il vend ses NFT c'est lui le créateur et il les vend à son public donc là-dessus il n'y a aucune ambiguïté deuxièmement et c'est la partie qui est assez intéressante puis on va passer sur l'aspect un peu plus négatif c'est que les NFT permettent sur certains protocoles c'est implémenté notamment sur Wax mais c'est également le cas sur Rarible que Ali tu as mentionné il y a un système de taxes sur la transaction secondaire c'est à dire qu'à chaque fois qu'un objet va être vendu le créateur du NFT va en toucher une partie c'est optionnel c'est une possibilité qui est prévue dans le protocole donc c'est à dire que vous en tant qu'artiste une fois que vous avez vendu votre oeuvre si derrière elle fait fois 10 fois 50 fois 500 fois 500 millions peu importe vous allez toucher un droit sur la revente de ces oeuvres maintenant la question qui était intéressante c'est tout ce qui est propriété intellectuelle effectivement c'est gênant si quelqu'un prend une photo de vous et la met sur le blockchain c'est très très gênant en particulier surtout lorsque le format privilégié pour du stockage de fichiers ça repose sur un protocole décentralisé alors ça va faire beaucoup de termes ce soir qui s'appelle l'IPFS généralement pour le plus populaire une fois que quelque chose entre sur le protocole IPFS c'est pratiquement impossible de le supprimer donc c'est un vrai problème et vous avez des personnes extrêmement compétentes dans tout ce qui est domaine réglementaire dans tout ce qui est domaine technique qui suit ce sujet de très près mais c'est une problématique en tout cas qui sera amenée à se développer dans les années qui viennent c'est sûr D'accord le Thor 1 bon bref je sais pas comment on dit ton nom toi Romain pense que les sportifs de haut niveau on devrait plus se présenter comme tels comme des gens qui travaillent dans l'événementiel j'ai pas voulu te contredire tout à l'heure Romain mais personnellement moi je me suis jamais présenté en tant que moi je me présente comme ouais salut je suis Ali je suis un penseur voilà ma façon de me présenter c'est un cas isolé on peut demander à des personnes qui t'ont eu entre votre groupe ou autre mais non non c'est un cas isolé non mais en tout cas c'est des choses qui reviennent souvent lorsque vous parlez des clubs il y a un aspect évidemment qui est performance portée à les performances de la sportive du sportif au pinacle et vous avez l'autre aspect qui est comment est-ce que vous avez une relation à un public c'est deux branches et en tout cas dans les sportifs que j'accompagne il y a surtout cette branche événementielle qui est parfois mise en avant mais en tout cas c'est bien sûr c'est pas vous réduire à ça loin de là tout à fait on a un magnifique doublé de Margot et de Jean-Claude Duss de Lyon qui nous disent est-ce que les NFT échapperont au piratage informatique et Margot qui est surenchéri en lui disant les NFT sont-ils vraiment sécures on ne peut pas copier un NFT on peut créer quelque chose qui ressemble mais on ne peut pas le falsifier ou en tout cas ça nécessiterait des ressources et des manières de fonctionner qui sont assez particulières mais en tout cas c'est sécurisé justement parce que ça repose sur un protocole qui permet de le faire par contre si vous vous faites une capture d'écran de votre NFT de Beeple vous avez une copie qui ressemble à peu près mais vous allez me dire si on prend en photo la joconde c'est pareil qu'est-ce qui fait la différence entre les deux c'est encore une fois c'est l'histoire qui est derrière donc ça résiste à la copie on ne peut pas d'un point de vue technique copier l'intégralité d'un NFT ils sont uniques et ils sont tracés à un propriétaire bien sûr vous pouvez faire une copie mais c'est comme encore une fois prendre une photo de la joconde ça sera à peu près pareil ça y ressemblera vous allez me dire il y a des répliques qui sont très ressemblantes mais il manque des choses mais c'est pas pareil c'est pas ça c'est clair voilà et c'est dans ce que tu viens de dire c'est pas pareil qu'il y a toute la différence toute la différence d'accord sinon on a Gabriel qui nous met des petits émojis de diable Gabi je ne sais pas ce qui t'arrive ça va tu as besoin d'aide ça fait la troisième fois je ne sais pas ce que tu veux madame calmez-vous maintenant alors la suite est-ce qu'on peut parler maintenant on a parlé des cas d'usage enfin pour les industries qui seront qui seront disruptées par ça on peut parler aussi la population générale pour nous les gens lambda qu'est-ce que ça peut nous apporter les NFT alors la question est intéressante qu'est-ce que ça peut nous apporter si mes mes projections sont exactes et si ce cas d'usage tend à se développer c'est des choses qui vont rentrer dans notre quotidien d'une manière ou d'une autre encore une fois quand McDonald's s'y met ça peut être des choses intéressantes il n'est pas impossible que dans quelques années Panini arrête ses productions d'images physiques pour les remplacer par des équivalents en NFT que sais-je le point après c'est comment est-ce que en tant que particulier ou en tant qu'investisseur on peut se préparer dessus et là-dessus il y a beaucoup de manières de voir les choses si on s'intéresse à tout ce qui est industrie à mon sens ça va être l'industrie des jeux vidéo qui va potentiellement être la plus transformée par ça donc ça peut être intéressant de regarder quels sont les acteurs qui sont à la pointe là-dessus il y a des jeux sur la blockchain l'un des jeux les plus populaires ça s'appelle Alien World mais c'est un succès certains en tout cas depuis quelques semaines tout simplement il repose intégralement sur des NFT tous les objets du jeu sont des NFT qui sont échangés partout si on joue à ce jeu et qu'on possède beaucoup de NFT peut-être qu'on est bien positionné pour être sur un acteur qui est très efficace dessus l'autre point c'est tous les NFT en tout cas reposent sur des blockchains donc l'autre idée c'est de se dire si ça connaît un essor les blockchains sous-jacentes vont aussi connaître un essor et du coup être positionné que ce soit financièrement que ce soit techniquement que ce soit en se formant sur la manière de l'utiliser peut être une bonne chose Ethereum je vous ai dit c'est la blockchain la plus mature en termes de NFT tout simplement au sens où c'est elle qui a inventé le concept mais aujourd'hui à Ali toi tu le sais si on s'intéresse un peu aux crypto-monnaies Ethereum c'est quasiment inutilisable tout simplement c'est des frais de transaction qui sont complètement aberrants et pour vous donner un ordre d'idée la création d'un NFT sur Ethereum en termes de frais parce que la blockchain est structurée d'une certaine manière où il faut payer des frais ça coûte de 50 à 100 dollars par NFT donc c'est des choses qui sont rapidement prohibitives donc mon approche serait aussi de s'intéresser aux blockchains alternatives qui vont elles profiter potentiellement de cette montée et pour moi il y en a une qui me paraît encore une fois assez intéressante et assez singulière c'est la blockchain Wax qui est construite sur ce concept de NFT d'un point de vue technique Wax c'est un fork de EOS qui est l'une des dix principales blockchains les plus répandues Wax permet de créer des NFT relativement simplement sans frais et de les échanger et d'ailleurs le jeu que j'ai mentionné Alien World repose sur la blockchain Wax et NBA Top Shot ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle n'a pas choisi Ethereum pour fonctionner les NFT de la NBA ils sont sur Flow Flow si on s'intéresse au sujet des crypto-monnaies c'est une blockchain quand même très secondaire donc c'est intéressant de voir que même les très gros acteurs du domaine ne vont pas sur les sur les blockchains les plus populaires tout simplement parce que Ethereum est quasiment inutilisable donc voilà mon conseil à donner intéressez-vous aux technologies qui permettent aux NFT de fonctionner avec Ethereum en particulier mais il y en a d'autres et Wax à mon avis me paraît bien placé pour faire partie des challengers en tout cas elle a le jeu le plus populaire sur la blockchain et la place de marché la plus populaire actuellement c'est un gros gros challenger très gros challenger d'accord là on va sur un on va aller sur un terrain intéressant et lancé par notre ami zadiste préféré Duncan notre je ne sais pas le genre de Duncan alors aujourd'hui on sensible les gens sur l'impact de nos actions sur l'environnement stockage de mail on voit par exemple là où l'ensemble de cette technologie impacte lourdement la facture numérique alors Duncan est-ce que je peux me le faire ou pas ou je vous laisse faire ouais je connais ta réponse mais on devait en profiter par exemple l'Odus qu'on aime tous qui est une légende et ces technologies sont-elles éco-responsables alors maintenant on va parler on va parler de pardon on va parler de cette prétendue impact écologique incroyable cette lourde facture numérique on va parler sans entrer dans les détails on va parler du prof of stake et du prof of work actuellement les NFT ils sont Ethereum fait toujours du prof of work vous êtes d'accord mais c'est censé il est censé avoir une update qui va changer ça en prof of stake prof of stake qui est censé être une technologie qui est beaucoup moins énergivore vous êtes d'accord j'essaie de pas dire une bêtise et l'impact honnêtement l'impact écologique de telle technologie qui utilise le prof of stake est quand même sacrément négligeable est-ce que venir à tous les gens qui viennent nous dire que oui la blockchain et compagnie c'est trop l'Energivore ceci cela balay devant votre porte quoi non une réponse peut-être plus politiquement plus politiquement correcte et ce que tu as dit globalement c'est vraiment ça ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a plusieurs implémentations de cette histoire de blockchain il y a des technologies qui sont inefficientes structurellement et tu l'as dit c'est tout ce qui va être proof of work parce que ça repose justement sur des personnes qui ne coopèrent pas pour valider les transactions mais il y a d'autres approches le proof of stake notamment Wax typiquement l'utilise ce qui permet d'avoir des empreintes énergétiques beaucoup plus limitées l'autre point qui est complexe c'est de savoir d'où vient l'énergie qui alimente tous ces systèmes de minage et de validation des transactions il n'y a pas d'études nécessairement très claires sur le sujet tout simplement parce qu'il y a un manque de moyens aussi pour l'instant mais il est souvent relevé que ça provient d'énergie renouvelable généralement financée via des barrages et c'est une manière de stocker de l'électricité puisqu'on ne peut pas stocker de l'électricité l'idée c'est qu'on va utiliser l'énergie du barrage quand c'est peu intéressant de la vente sur le réseau pour miner du bitcoin par exemple et ensuite on va refaire ça autrement donc il y a quand même une grosse part d'énergie renouvelable dans tous ces environnements blockchain le dernier point et c'est un point qu'on avait notamment vu avec d'autres technologies c'est que l'impact énergétique de l'informatique effectivement il est là l'informatique et les technologies ont une particularité par contre c'est que c'est dynamique c'est que ça fait changer les modes de vie ça fait changer les modes de consommation aujourd'hui si on veut se rendre dans un musée et qu'on prend la voiture pour faire ça il n'est pas dit que votre empreinte écologique soit meilleure que regarder une oeuvre d'art qui serait sur NFT sur votre ordinateur vous allez me dire c'est pas du tout pareil effectivement mais ce soir lorsqu'on en est en visioconférence on pollue certes mais l'impact carbone d'une telle conférence à Lyon par exemple si on aurait dû tout se déplacer et prendre notre voiture individuelle il aurait été bien supérieur donc il faut aussi garder cet aspect dynamique toute activité humaine a une empreinte sur l'environnement c'est vrai la question c'est quel est en bout de course les changements dans les modes de consommation sur l'exemple d'NFT c'est un exemple qui peut paraître un peu léger c'est je vous disais pas se rendre au musée en voiture par exemple mais ça fait changer les modes de vie et le problème c'est que la différence entre les deux est assez complexe et ensuite l'utilisation du renouvelable pour les appareils de minage c'est pas une légende d'accord c'est clairement pas une légende j'ai d'ailleurs parlé avec un mineur qui mine dans des endroits où l'énergie est perdue et bien il le récupère et il mine du bitcoin grâce à ça voilà David j'ai enfin compris ton pseudo David est à l'écoute depuis tout à l'heure je me disais mais attends David est à l'écoute je suis fatigué il est tard ce soir David est à l'écoute a-t-on associé des objets physiques à des NFT c'est la question de David je suis pas sûr qu'il soit à l'écoute David là mais oui non il est pas très à l'écoute on a parlé de Funko qui est un fabricant de jouets physiques l'idée encore une fois c'est d'utiliser l'NFT pour créer du lien avec une communauté l'idée quand vous allez acheter des jouets Funko potentiellement c'est que vous allez acheter la version physique et vous allez avoir quelque chose d'autre sur votre téléphone donc oui tout à fait l'association d'objets physiques et après Ali l'a dit l'autre exemple c'était le Bansky brûlé très manifeste mais ouais c'est un lien entre un NFT qui a une histoire et bon ce que je considère comme une performance artistique qui est d'avoir brûlé cette oeuvre effectivement d'accord Margot qui nous pose une question un peu bizarre qui nous demande est-ce que c'est légal ? j'ai envie de dire oui Margot c'est légal voyons pourquoi ce serait pas légal ? alors après la question en elle-même est intéressante parce que le fait de créer d'NFT c'est totalement légal c'est une utilisation d'un réseau informatique dessus maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ? quand je vous disais en particulier sur cette histoire de protocole IPFS qui ne peut pas être arrêté un scénario qui serait extrêmement ennuyeux ça serait qu'une organisation terroriste ou dissidente commence à mettre du contenu sur ce genre d'éléments une fois qu'effectivement le contenu est sorti il est très difficile de le supprimer mais d'un point de vue légal la création de NFT c'est si vous détenez les droits de propriété sur ce que vous faites ce qui est le cas si vous êtes un artiste ou un éditeur de contenu il n'y a aucune ambiguïté dessus et c'est totalement légal comme pourrait l'être un fichier MP3 le Thor 1 premier t'es qui toi ? tu me fatigues avec ton pseudo compliqué donc là Romain a dit foncez sur WAX moi c'est ce que j'ai compris aussi il vient de dire j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça moi c'est ce que j'ai compris j'ai encore moins dit ça alors en toute transparence j'ai acheté du WAX mais il ne faut pas le dire et on ne donne pas de conseils financiers ici voilà non alors c'est quoi la question c'est où en acheter ou non non je voulais juste mettre en lumière ce commentaire qui est qui l'a compris que vous avez dit de foncer vous voyez des fois c'est vous des fois c'est tu c'est inconsistant c'est intéressant parce qu'on a mentionné beaucoup de on a mentionné beaucoup d'acteurs WAX peut faire partie des challengers et en tout cas d'un point de vue en tant que praticien elle est utilisable elle marche elle répond à ses promesses mais on en a mentionné d'autres Flo typiquement pour le NBA Top Shot voilà WAX en tout cas fait partie très clairement des technologies qui m'intéressent investir dessus ou pas encore une fois c'est un autre sujet mais investir du temps tout simplement et comprendre comment créer des NFT sur WAX je pense que c'est pas une c'est pas une perte de temps je compte d'ailleurs créer des NFT sur WAX et je compte sur vous pour m'aider à ce niveau là c'est en d'autres niveaux mais pas de problème on s'appelle Ali et on en parle il n'y a pas de soucis question de parce que t'es une artiste t'as oublié de dire elle est directement concernée t'as oublié de raconter l'histoire derrière oui t'as un besoin et moi je compte l'exploiter à ce niveau là voilà alors quel est le rapport entre EOS et WAX ah oui parce que vous avez parlé de fourque de fourque et le fourque c'est un terme assez nébluo pour tout le monde alors en fait le lien entre WAX et EOS c'est qu'en 2018 de mémoire EOS qui est une blockchain a choisi d'un peu spécialiser ses usages et elle a créé une blockchain par usage l'idée c'était de garder sur une blockchain qui s'appelle WAX toute l'architecture de EOS c'est à dire vraiment toute la manière dont elle fonctionne mais sur une partie qui est spécialisée donc en gros quel est le rapport entre les deux c'est une copie d'un point de vue technologique de l'intégralité d'EOS avec un jeton particulier et avec un mécanisme de validation particulier donc qui repose sur du WAX qui est stacké voilà d'accord WAX et pour embrouiller encore plus il existe une représentation de WAX sur Ethereum qui s'appelle le WAX E que l'on trouve notamment sur Uniswap mais d'un point de vue purement NFT la partie qui nous intéresse c'est le WAX P qui est donc un fork une copie d'EOS d'accord alors Sibu44 qui nous pose une question assez intéressante qui nous dit est-ce que l'on peut s'en passer pour les années qui viennent notamment lorsque l'on n'est pas attiré par les jeux vidéo j'ai envie de dire je prends celui-là j'ai envie de dire tu fais ce que tu veux bon c'est Sibu44 c'est la technologie c'est pas ton dada et tu préfères faire des randonnées en forêt il n'y a pas de soucis voilà le point à voir c'est d'une part on est en phase exploratoire c'est pas dit que ça transforme le monde et c'est pas dit que ça arrive il y a beaucoup de choses dans le passé qui ont mis beaucoup de temps à émerger je pense notamment à Usenet qui n'a jamais trouvé son public les mondes virtuels en 2003 tout le monde disait que Second Dive ça allait être un truc qui est énorme et finalement non et c'est revenu en confinement avec des espèces de bureaux virtuels dans lesquels on se roule voilà c'est une technologie qui existe et qui connaîtra sa vie la question c'est est-ce qu'on peut passer à côté aujourd'hui Ali l'a dit avec les jeux vidéo si on est dans le domaine qui est lié à quelque chose avec une relation avec un public au sens très large je vous dis un McDo et ses NFT par exemple c'est un lien avec des consommateurs si on est dans des domaines avec un lien avec le public qu'on est dans des domaines artistiques qui sont très fortement numériques ou Ali l'a dit le jeu vidéo je pense que c'est quelque chose à surveiller en tant que menace parce que si votre business et votre entreprise ne s'y adaptent pas vous allez potentiellement être doublé par des concurrents plus rapidement donc on peut passer à côté à titre particulier on fait ce qu'on veut et tu l'as très bien dit maintenant en tant qu'entreprise si on est dans ces trois secteurs-là qui me paraissent les secteurs les plus à risque mais ce n'est pas nécessairement les seuls ça serait vraiment dommage de passer à côté vraiment d'accord le temps premier je sais qui c'est il a dit je suis son cousin lillois c'est un homonyme monsieur Traoré on n'en dira pas plus monsieur Traoré qui est sur l'île notre ami Duncan qui revient à la charge Duncan qu'est-ce que je ne t'aime pas toi dis donc il est dans mon groupe en démarche marketing on compare facture carbone du bitcoin à celle de la Norvège ou de Google Monde que oui j'aime la nature oui ça ce genre de choses on appelle ça le FUD fear uncertainty and doubt tout ça ce sont des infos qui sont balancées comme ça pour disons pour nuire un peu à tout ce qui est tout ce qui est blockchain tout ce qui est bitcoin et compagnie alors que les faits les vrais chiffres sont clairement à nuancer voilà c'est ça et c'est toujours ce qui est toujours compliqué c'est qu'on donne des ordres de grandeur comme ça sans nécessairement donner de comparaison si on dit le bitcoin pollue ça a une empreinte carbone énorme très bien mais quelle est l'empreinte carbone de tous par exemple les processeurs de paiement traditionnels les mastercard les visa les paypal vraiment tout ce qui va être système de paiement électronique on va dire enfin conventionnel je pense qu'on arrive aussi à des chiffres comme ça et on peut les plaquer un peu dans tous les sens ce qui me paraît fondamental et ça permet d'avoir un débat d'éclairer c'est de voir vraiment ces aspects dynamiques c'est qu'est-ce qui va changer si ça vient à être le futur ou l'avenir si aujourd'hui tout le monde a une voiture sur terre on sait que ça ne va pas être possible tout simplement parce que l'empreinte l'empreinte environnementale est beaucoup trop forte néanmoins sur d'autres technologies et en particulier sur ces histoires de blockchain il faut regarder ces aspects dynamiques c'est qu'est-ce que ça change et est-ce que ce qui existe avant c'est vraiment plus plus sain d'un point de vue environnemental je ne sais pas je ne sais pas bien sûr tout à fait maintenant c'est bien c'est une belle transition aujourd'hui ou à l'avenir est-ce qu'il y a des critiques ou des réserves à émettre sur les NFT de excuse-moi et d'où but et d'où but beaucoup de choses à dire est-ce qu'il y a des réserves bon ça peut être une mode ça peut être un phénomène d'engouement où tout le monde est resté en confinement un peu trop longtemps beaucoup de personnes ont découvert les crypto-monnaies comme certains disent est-ce que ça peut être une bulle spéculative c'est ça il y a un aspect il y a un aspect bulle mais encore une fois qu'on ne retrouve pas que sur les crypto-monnaies et qu'il y a un propre de la technologie vous avez des phénomènes d'engouement qui sont plus ou moins plus ou moins rationnels donc il n'est pas improbable mais encore une fois ça fait partie des éléments à garder en tête que tout ça ce soit un effet de mode et finalement au bout d'un moment on va passer à autre chose mais le problème c'est qu'on a dit ça de beaucoup de technologies dans le passé vous lisez le rapporteré en 1994 ça vous explique qu'internet c'est une mode enfin le web en particulier c'est une mode bon ça peut être assez voilà assez bon gênant de se fermer des portes en tout cas pour moi la principale critique et c'est une question d'ailleurs qu'on avait évoquée c'est NFT égale business en interrogation c'est cet aspect spéculatif qu'est-ce qu'il y a vraiment vraiment derrière mais encore une fois c'est pas voilà c'est un sujet qui est compliqué est-ce que l'oeuvre d'art de Bupel ça valait 69 millions de dollars si on y répond ça veut dire qu'on arrive à savoir la valeur d'une oeuvre d'art et c'est un domaine qui est très très subjectif très complexe par contre moi mon principal point c'est que vu que c'est lié à des écosystèmes qui sont très spéculatifs qui évoluent très vite une bulle qui est non négligeable ça c'est sûr c'est sûr clairement après une fois que la psy a psy bulle y a une fois qu'elle aura éclaté bah on verra les projets les plus solides perdureront et les moins bons disparaîtront comme il y a eu une bulle internet au début des années 2000 ça a beaucoup on s'est débarrassé de ceux qui servaient un peu à rien et les autres ont émergé plus fort Amazon des compagnies maintenant on sait ce que c'est et c'est quelque chose qui revient assez souvent quand je fais des cours là-dessus il y a toujours des personnes qui disent ça a été un peu le cas ce soir c'est finalement on achète quoi c'est pas nécessairement en tant qu'investisseur individuel que vous allez pouvoir avoir des coûts de génie sur ce genre de choses ce qui est important c'est de regarder vraiment comment est-ce que ça peut changer les organisations ou quelle est un peu la vision globale et il est peut-être pertinent de encore une fois se poser des questions sur moi patron d'une entreprise de jeux vidéo par exemple comment ça va me transformer plutôt qu'essayer de trouver de la blockchain ou le coût à monter pour faire du profit court terme mais en tout cas c'est l'approche toujours il faut regarder un peu le cas d'usage une technologie ce qui va faire son avenir ce qui va faire qu'elle est adoptée c'est sa capacité à créer de la valeur pour ses utilisateurs c'est pas autre chose les phénomènes d'engouement rationnel, irrationnel ça fait partie du jeu mais en bout de cours ce qui va vraiment être important c'est quelle est la valeur que ça apporte et cette histoire de encore une fois unicité pouvoir faire des transferts pouvoir les vendre les louer ou ainsi de suite pour moi c'est un cas d'usage qui est très singulier et qui change beaucoup de choses beaucoup de choses tout à fait KSU84 j'ai compris entre les lignes que je vais être exploité effectivement tu seras exploité tes qualités artistiques se retrouvant sur la blockchain on arrive sur 22h Romain est-ce que tu souhaites continuer ta présentation ? non je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet ce que j'aurais envie de dire c'est voilà intéressez-vous à ce sujet et j'espère vous avoir donné un peu des clés de lecture pour comprendre comment ça peut transformer certains secteurs qui ne sont pas anecdotiques l'on-delà et essayer d'avoir ouvert des portes maintenant s'il y a des questions on peut continuer à en prendre quelques-unes je ne suis pas limité absolument j'ai la permission de tenir un peu plus longtemps si on a encore mais en tout cas j'ai fait passer je pense les principaux messages bien sûr alors maintenant est-ce que vous avez encore des questions concernant NFT blockchain et compagnie profitez-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un expert dans cette dans cette technologie comme ça en t-shirt en plus à voir s'il reste des questions Richard dans certains projets sur Ethereum que certains d'entre vous reconnaîtront un petit fantôme tout à fait je ne reconnais pas mais les rêves c'est un Ether bon bah je n'ai rien dit les questions ne viennent pas je pense qu'on a fait le tour du sujet très bien très bien bah je vais remercier Romain merci d'avoir pris le temps merci Ali je sais que t'es quelqu'un de très occupé donc c'est vraiment très gentil d'avoir pris le temps ah il y a une question oula il arrive Mika Fufu c'est Mika Fufu est-ce que ces technologies digitales resteront élitistes voilà attendez Mika Fufu il arrive pour balancer une dernière question très intéressante et très belle question pour sortir tout à fait c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté centralisation vous avez toujours dans les technologies un côté alors élitiste c'est un terme mais en tout cas oligarchique c'est que ça va ça va concentrer autour de ces technologies autour de ces entreprises des communautés de personnes qui ont des affinités techniques fortes qui ont des moyens financiers parce que toute cette histoire de crypto-monnaie c'est aussi une histoire de fonds d'investissement d'acteurs très influents très rôdés aussi dans comment marchent comment marchent les affaires qui sont dessus donc plus qu'élitisme moi j'irais j'irais oligarchique c'est qu'il y a une concentration toujours des moyens financiers techniques technologiques scientifiques aussi autour de ces autour de ces sujets là donc est-ce que ça le restera oui après c'est pas une c'est pas une facilité on peut se former on peut monter en compétences on peut monter en compétences dessus il y a toutes les ressources nécessaires on a fait un talk ce soir pour en parler voilà c'est des choses qui sont quand même assez accessibles maintenant dans l'histoire des technologies toujours il y a une concentration des moyens qui se fait autour de ces autour de ces sujets c'est pas un hasard si voilà on sait toujours les quatre grosses entreprises de l'informatique qui ont un acronyme français pour désigner d'ailleurs mais voilà c'est que c'est une tendance de la technologie vous avez une centralisation et une concentration des moyens bien sûr tout simplement parce que ça crée énormément de valeur pour les personnes qui sont dessus comme toute nouvelle technologie au début pour le grand public ça reste assez nébuleux assez compliqué au début c'est vraiment un cercle d'initiés même moi vous avouez je me suis intéressé à fond mais je ne comprends pas tout mais avec le temps ça va clairement se démocratiser moi j'y crois beaucoup surtout au NFT j'y crois beaucoup c'est un beau c'est un bel objet technologique mais en tout cas voilà et après ça rentrera dans le quotidien comme les MP3 sont rentrés en bout de course si on parlait d'algorithme de compression de données et d'optimisation de bitrate on va se dire oula mais quel est l'impact pour moi et en bout de course on se retrouve avec l'iPhone on se retrouve avec le MP3 donc ça rentre aussi dans les modes dans les modes de vie et aujourd'hui plus personne ne parle je ne sais pas compression audio ou autre à moins qu'on travaille dans des domaines très techniques c'est vraiment rentré dans les mœurs et les NFT peuvent faire partie de ça vraiment la technologie ça va très 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 vite on ne s'en rend pas compte et le lendemain hop on est tous avec des NFT comme ce qui est arrivé avec l'iPhone du jour au lendemain on est tous d'iPhone du jour au lendemain pour le grand public mais les innovations qui sont derrière c'est des choses qui ont maturé depuis les années 50-60 c'est le GPS c'est la compression de musique c'est les écrans capacitifs avec multitouches c'est des innovations qui ont mis 20-30 ans à émerger et puis quand elles arrivent un iPhone mais voilà si on regarde derrière tous les éléments qui sont là c'est des choses qui matures depuis longtemps clairement on est bon ? on est bon ? on est bon ? merci Ali cette fois-ci merci encore à Mika Fufu qui nous dit bravo et merci pour vos lives bonne soirée et à bientôt merci Mika grâce à toi les lives sont toujours très intéressants ça va bon je te charrie beaucoup mais tes questions sont toujours hyper pertinentes donc merci beaucoup merci à vous d'avoir participé au live et la vidéo elle est disponible sur VOD juste après et à bientôt je la partagerai sur mes réseaux tout à fait elle sera partagée merci beaucoup on a encore merci Ali c'est un plaisir et à bientôt pour faire une exploration des NFTs peut-être que vous reviendrez tu m'appelles on se fait ça il n'y a pas de soucis on s'appelle bonne soirée au revoir bonne soirée à tous